– Droite, du neuf avec du vieux ? C'est la question qui oppose Renaud Delis de l'Obs et Guillaume Roquette du Figaro Magazine. – Alors, du neuf avec du vieux, un nouveau nom, ça c'est certain, puisque l'obstruction judiciaire un peu pathétique de la gauche contre le nom des Républicains pour l'UMP a échoué. Un congrès qui va être l'objet d'une espèce de clarification, c'est sûrement pas une révolution, mais ça n'est pas le caractère de la droite que d'en faire. Je crois que ce qui est nouveau dans le processus qui est en train de se mettre en place dans le parti de la droite et du centre, c'est qu'il y a une clarification sur la ligne qui est lancée. C'est compliqué d'avoir un parti unique qui rassemble la droite et le centre parce qu'il y a des tendances qui sont très éloignées, il y a des luttes d'idées, de convictions, ce qui est assez constructif d'ailleurs. Et comme après la mise en place du nouveau parti, il y aura, et c'est ça l'important, la campagne de la primaire, avec en gros une ligne centriste, consensuelle autour d'Alain Juppé, une ligne libérale radicale autour de Fillon, et puis une ligne de droite assumée autour de Sarkozy, ça va permettre aux sympathisants de faire leur choix. Pour une fois, la droite met les idées avant les hommes, c'est une bonne nouvelle. Je crois quand même qu'il n'y a pas beaucoup de neufs quand on regarde cette opération en circuit. Il y a effectivement le changement cosmétique du nom, qui est un grand classique d'ailleurs. La droite française change de nom à chaque fois qu'elle a une crise à surmonter, soit une défaite, soit une crise d'identité, soit des juges à égarer parce qu'il y a un certain nombre d'affaires qui tournent autour. Si c'est le cas, je crains fort que ce n'est pas suffisant. J'ai peur que ce n'est pas suffisant, effectivement, mais on se souvient que le RPR, ça avait été le cas aussi, et que ça participait du changement du MP. Pour le reste, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de neufs. Pourquoi ? D'abord parce que le casting, c'est quand même les mêmes. Alain Juppé, Nicolas Sarkozy, François Fillon, quelques autres, on les connaît depuis 30 ou 40 ans. Pour le coup, ça, c'est très français. Je n'accable pas la droite française, mais on voit les mêmes revenir avec, parmi d'ailleurs, ces chevaux de retour, des battus, des éclopés, des condamnés, même pour certains. Donc, il y a un vrai manque de renouvellement du personnel politique à droite, et ça a été le cas aussi à gauche. Donc, encore une fois, j'ai un peu à stigmatiser la droite, en l'occurrence. C'est vraiment français. On l'a vu, en plus, au regard de ce qui s'est passé encore en Angleterre il y a quelques semaines. C'est quand même assez terrifiant. Et ça explique, je pense, en bonne partie, l'écho, d'ailleurs, que semble recevoir Bruno Le Maire dans son camp. Et puis, pour ce qui est de la ligne, je trouve que, là aussi, c'est du vieux, en ce sens que c'est un repli identitaire sur la vieille base de la droite française par rapport au projet qui était le projet initial de l'UMP. L'UMP, il faut se souvenir qu'en 2002, c'était supposé être le grand rassemblement de la droite et du centre, pour le coup. Et effectivement, ça n'a pas fonctionné. Les centristes, les démocrates chrétiens ont été marginalisés, puis plus ou moins poussés dehors, ou se sont eux-mêmes poussés dehors. Et on a, effectivement, un retour aux sources d'une droite conservatrice qui me semble quand même pas particulièrement novatrice. Sarkozy, en fait, c'est un peu le lavoisier de la droite française. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme, mais à l'arrivée, rien ne change. Tout change pour que rien ne change. Tout demeure, comme disait un auteur italien bien connu. Sur le renouvellement des générations, je suis assez d'accord avec vous. Il y a peut-être une chance, une carte à jouer pour Bruno Le Maire. En tout cas, lui, on est convaincu. On va voir ce que ça va donner. Je pense que l'enjeu, c'est un, pour si on veut parler des personnes de minute, un, est-ce que les Français ont envie de voir de nouvelles têtes ? Et deux, quelle sera la capacité des candidats de droite à convaincre qu'ils tiendront bien leurs promesses ? Vous avez cité Cameron au Royaume-Uni. Je pense que s'il a été réélu, malgré une politique qui a été assez sévère, quand même, parce que ça a été une vraie purge pour son pays, c'est qu'il a dit, voilà ce que je vais faire, et il l'a fait. Et donc, je pense que ce sera ça le point clé pour les candidats de droite. Ensuite, vous dites repli sur la droite. – Oui, c'est vrai, je pense que si on prend un peu de recul, ce qui est nouveau, c'est que la droite ne fémisse plus, aujourd'hui, si vous me permettez ce néologisme, les sujets d'aujourd'hui, qui sont des sujets d'identité, des sujets d'inquiétude face à la mondialisation, face à l'immigration, face à la poussée de l'islam. Et ça, ce sont des thèmes qui n'étaient pas abordés par la droite. D'ailleurs, la droite, elle ne se nommait pas comme ça. Vous vous souvenez, autant de Jacques Chirac ou autant de Valéry Giscard d'Estaing, c'était la majorité ou l'opposition. – Oui, mais ça, c'est nouveau. Le problème, c'est qu'il était temps. Je pense, on l'a déjà dit ici, que si la droite n'avait pas eu, à ce point, peur d'elle-même et peur des convictions qui sont celles de ses électeurs, le Fonds national ne serait pas au niveau là où il est. Donc, effectivement, la droite se réapproprie ses valeurs. Il se trouve que partout en Europe, le centre de gravité de la vie politique glisse vers la droite. On l'a encore vu en Pologne dimanche dernier. Et donc, je crois que là, on est dans le sens de l'histoire. Ça n'a pas toujours été le cas pour la droite, mais cette fois-ci, je pense qu'elle y est. – Vous écoutez, mais ce n'est pas la première fois. Effectivement, je pense que ça a été vraiment terrible. Ça a été extrêmement dur pendant des décennies d'être un homme de droite. Tellement l'homme de droite était complexé pour le coup et tellement c'était difficile d'afficher ses couleurs. Parce que cette droite décomplexée que vous évoquez, ça fait quand même 10 ans que Nicolas Sarkozy l'a vendue avec succès d'ailleurs, y compris à son propre camp et qu'on a une droite sans tabou ou détabouisée. Maintenant, ça tourne. Effectivement, il y a une espèce de course à l'échalote. On ne sait pas où ça s'arrêtera. Alors, on voit bien qu'effectivement, sur ces questions identitaires, sécuritaires et autres, l'UMP de Nicolas Sarkozy court et même maintenant a dépassé d'ailleurs un certain nombre de sujets. Je pense à cette folie sur les cantines scolaires il y a quelques semaines. Heureusement pour Sarkozy, on l'a oublié, mais a parfois dépassé le Front National. Mais en l'occurrence, je pense que cette histoire, cette idée, ce mythe de la droite décomplexée qui enfin devrait s'affranchir, s'affranchir et se libérer de ses chaînes, je crois, en tout cas, je l'espère pour l'UMP, qu'il y a un moment où il faudra peut-être songer à se montrer un peu plus rassembleur et pas simplement dans l'exaltation d'une identité qui me semble aujourd'hui assumée, c'est le moins qu'on peut se dire, c'est un euphémisme, parfois même de façon un peu trop spectaculaire par certains hommes de droite. – C'est juste un retour à l'histoire. Je sais que vous l'aimez, vous vous souvenez peut-être de ce qu'était le programme commun de l'opposition, de la droite et du centre à la fin des années 80 sur tous les grands thèmes qu'on vient d'évoquer et qui sont les thèmes compliqués, l'immigration, l'islam, l'insécurité, pour faire court. – Il était extrêmement libéral, c'était le craint au libéral, ce n'est pas le discours aujourd'hui, Nicolas Sarkozy. – La droite était libérale, elle était conservatrice, elle le redevient, je considère que ce n'est pas une mauvaise nouvelle. – Pasqua sort de ce corps.